bonjour à tous donc aujourd'hui petit tuto sur Elite Dangerous pour récupérer des matériaux donc matériaux qui sont utiles aux ingénieurs principalement multi-canon rang 5 donc qui permet un peu de surcharger vos multi-canon donc là aujourd'hui on va on va voir comment récupérer des micro logiciels intégrés modifiés alors on peut les récupérer aussi via des missions données par des factions mais c'est assez rare mais bon moi les premières je les ai vraiment récupérés comme ça savoir que j'ai quand même joué un petit moment avant de passer aux ingénieurs donc j'en avais quelques quelques-unes en stock malheureusement j'en ai plus donc il faut bien aller en récupérer autrement donc pour les récupérer autrement il existe une méthode c'est pirater les data points des bases donc là on est sur une base scientifique donc je vous donnerai les liens des différentes bases à savoir que dans Elite il existe différentes sortes de bases plus ou moins grandes donc scientifiques militaires industrielles raffinage etc et en plus de différentes tailles donc ici c'est une base scientifique qui a une certaine taille un certain niveau de sécurité mais il existe des bases scientifiques qui sont plus grandes ou plus petites donc là c'est une base de haute sécurité donc il y en a quelques unes je vous mettrai la liste où vous pourrez vous retrouverez exactement la même configuration donc on va faire un petit pas à pas un peu plus tranquillement que ce que je fais d'habitude histoire de vous guider sur les sur les data points à savoir que pour pouvoir avoir pour pouvoir accéder aux données il faut pirater pirater pardon 4 ou 5 data points dans un temps donné vu que quand on pirate le premier il y a un protocole de sécurité qui se met en place donc il faut rapidement pirater les autres pour pouvoir télécharger les données donc première petite chose juste sur la configuration de ce type de base là vous voyez donc la grande tour centrale et à droite de cette grande tour vous voyez un petit pipeline genre de pipeline qui part qui se met en croix sur les modules et quand vous prenez le petit pipeline plus à droite vous voyez une petite structure rectangulaire donc on va se poser pas loin de cette structure là donc je vais juste retourner dans le cockpit voilà donc on ne peut pas survoler enfin on peut tenter de survoler la base mais c'est assez dangereux donc vous voyez la petite structure dont je parle rectangulaire c'est celle qui est à peu près au centre de mon hud qui est un peu éclairé là donc évidemment ici déjà il nous embête un peu mais donc vraiment le but c'est de se poser près de cette structure rectangulaire là on va sortir le train d'atterrissage on va voir si on peut poser oh bah nickel on peut poser le bébé juste là alors si on survole la base en fait les tourelles de défense vont nous attaquer donc il faut éviter de survoler par contre on peut y aller en VRS donc pour ce type de mission évidemment on emploie un petit VRS que vous devez avoir en soute donc là pour ce type de mission j'utilise mon diamondback qui est un très bon vaisseau qui n'est pas du tout armé d'ailleurs mais qui fait quasiment des seaux de 50 années-lumière donc petit diamondback pas trop cher au rachat si on le perd mais c'est vraiment un vaisseau qui permet de sortir de pas mal de situations même sans les armes il reste très agile donc je lui ai mis quand même des moteurs en 5A pour avoir un peu de vitesse au cas où on va mettre un peu de lumière alors vous voyez les terrains glissent toujours autant alors les data points c'est ces structures avec une petite tour point d'accès aux données actifs voilà on va se tourner là on passe dans notre tourelle on cible la structure on la lock donc vous voyez point d'accès aux données publiques et on fait un scan de la tourelle alors ici vous voyez 1 minute 30 avant que ça se réinitialise donc quand vous êtes à cette structure là vous la contournez par la gauche et à les joies d'élite là je pense que c'est ma sauvegarde qui est un peu effondreuse là vous sautez au dessus du pipeline et vous allez vers cette structure un peu triangulaire c'est juste là vous la contournez aussi et ici vous avez un deuxième data point donc même chose tourelle on lock on scan donc là vous voyez reste 43 secondes alors le fait de rescanner va nous redonner du temps voilà pareil on la contourne et on va aller sur la base de la grande tour allez juste là vous voyez la petite porte d'entrée on va s'en approcher et on va scanner à travers directement là je rentre pas dans la tourelle ça marche très bien sans la tourelle ah bah non ça ne marche pas tourelle une petite marche arrière et on va contourner on va revenir un peu sur nos pas donc on va longer le bâtiment voilà si j'accélère trop fort ça ne le fait pas contourne le bâtiment on essaie de passer les caillasses ici on va sauter le pipeline voilà et on va se diriger vers cette nouvelle structure pyramidale là devant donc c'est facile à repérer ça c'est l'avant-dernière donc elle est en face de l'entrée principale qui se situe sur notre gauche donc là le truc un peu chiant c'est les pierres il faut faire attention ça a tendance à bloquer ici un nouveau datapoint on le lock et on le scan donc à chaque fois les petits messages d'alerte évidemment ils ne sont pas trop contents et ici on va sur l'entrée principale juste ça va être juste sur les gros tuyaux que vous voyez là devant les tuyaux de refroidissement de la tour les tuyaux de refroidissement donc là vous ne vous préoccupez pas de celui qui est là celui-là vous laissez tomber le terminal d'accès plateforme et l'autre dernier est caché juste ici voilà la tourelle le scan du point d'accès et ici vous voyez on récupère des clés symétrie des données d'analyse des micro-logiciels toute une liste donc il n'y en a pas forcément à chaque coup ça peut légèrement varier mais la plupart du temps vous en avez dedans donc comme dit ça vous permettra il me semble que c'est ça aussi pour le professeur Palin pour les améliorations de moteur grade 5 et puis pour les multi-canons chez Todd vous voyez c'est l'ingénieur c'est Todd donc voilà vous voyez c'est vraiment une petite procédure assez simple il y a les 5 points d'accès là à pirater ça se fait très facilement avec le VRS une fois qu'on a le schéma en tête voilà il faut qu'on le fasse peut-être une ou deux fois le temps de se calibrer sur le schéma mais ensuite vous allez le faire de tête quasiment tout seul donc regardez la vidéo une ou deux fois en boucle pour bien vous calibrer sur le positionnement et je vais vous mettre en lien sous la vidéo et dans la vidéo d'ailleurs une petite liste de bases identiques c'est à dire que vous avez toujours la même procédure à faire vous vous posez près du pipeline vous prenez le premier au niveau du bloc rectangulaire la petite pyramide le mur vous reprenez la pyramide et puis là en dessous voilà j'espère que ça vous sera utile et puis à bientôt pour un prochain tuto ciao ciao